Bonjour, Denis Ferrault, président fondateur du Trophée du Maître d'Hôtel. Nous venons aujourd'hui de réaliser la quatrième édition des demi-finales du Trophée du Maître d'Hôtel. Onze candidats se sont présentés, tous aussi merveilleux les uns et les autres, avec des compétences qui leur sont bien propres et particulières, une identité aussi que l'on a essayé de faire ressortir à travers nos quatre ateliers d'aujourd'hui autour du service du vin, de l'art du café, d'un cèpe en baissie et du savoir-être et culture professionnelle. Dans le merveilleux cadre que nous a offert l'Institut Paul Bocuse, merci à eux pour leur délicieux accueil, avec toutes ces équipes, tout aussi enthousiastes et engagées à nos côtés. Le Trophée des Maîtres d'Hôtel, c'est la mise en avant de notre métier, qui peut avoir différentes casquettes, c'est-à-dire qu'on doit être capable de s'adapter et de travailler sur plusieurs techniques, que ce soit un cocktail à base de café comme on a pu avoir, le cèpe en baissie ou le travail de la sommellerie, mais également l'échange que l'on peut avoir avec nos hôtes, la culture générale, tous ces aspects, c'est notre quotidien. Personnellement, c'est une expérience qui est très riche, c'est une expérience qui va vous permettre vraiment d'approfondir vos connaissances et votre culture générale et professionnelle. Lorsque j'ai remporté l'édition 2019, ça m'a permis de me rassurer vis-à-vis de mes pairs et vis-à-vis de mes compétences, me remettre en question. C'est toujours des challenges les concours, c'est sortir de sa zone de confort et je pense que c'est toujours un plus en tout cas dans nos métiers. Ça m'a apporté de la vision, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens également sur le côté, d'augmenter du coup cette capacité d'adaptation. On a véritablement l'intention et l'ambition de devenir à terme, pourquoi pas, l'équivalent du Bocuse d'Or et c'est pour ça que nous vous invitons à nous retrouver le 21 janvier en direct sur l'espace Master au CIRA à Lyon.